Un tir groupé médiatique, de l'artillerie de l'autre, un entretien pari simultanément à la ligne de trois médias, une mode de l'époque, passons. Mais qu'est-ce qui se passe donc pour que le discret Jean-Claude Mimran, patron de la compagnie circulaire sénégalaise, la CSS, éprouve l'envie soudaine et ramadanesque de parler aux Sénégalais. Mais, flanqué de ses conseillers, celui qui réside plus dans les arbres suisses, car Richard Tolle, siège de son isine, n'aura finalement délivré ni un scoop ni un succor-corps tout au long de son entretien, entrecoupé de commentaires bruits de coffrage sur la politique économique du Sénégal. Commentaire qui, quelque part, laisse entrevoir une certaine disgrâce dans l'air et de brandir les chiffres, ces oracles d'État moderne ? Mimran revendique avoir investi 220 milliards de francs CFA en prenant le ministère des Finances à témoin. Le magnan du cycle a toujours demandé encore d'y foncier pour, saisir-t-il, porter la production de la CSS de 90 000 à 150 000 tonnes. Pour qu'il connaît l'histoire de la compagnie ciclière, cette doléance ressemble à une ritournelle, un disque rayé à l'heure où le Sénégal se rend sans doute compte que le monopole de fait de la production du cycle, qui perdit depuis les années 70, doit plus que jamais céder la place à une concurrence véritable dans la production de ces darrêts essentiels. Loin d'endosser la responsabilité de la trop dépendance du Sénégal au sucre importé, Mimran s'en prend plutôt aux commerçants, invitant l'État à leur interdire d'importer et proposant à ce que cela soit aux industriels et à eux seuls d'importer le sucre. Et d'avouer qu'il a dû, il y a trois ans, lui, la trentième fortune de France et de Navarre, apporter de l'argent de son compte personnel en Suisse pour payer le personnel, alors que la CSS était presque en cessation de paiement. En clair, pour le patron de la compagnie ciclière, il faut arrêter les importations ou à tous les moins les lui donner un monopole, car il est, vous l'avez remarqué, le seul industriel du domaine. Et il faut, en plus de tout cela, lui accorder un délai de quatre ans pour arriver enfin au Graal, à notre suffisance, que de conditions avancées et qui renforcent toutes, si on le suivait, les privilèges d'un groupe en situation monopolistique depuis cinquante ans. Concédons quand même à M. Mimran une chose, oui, il a raison, les politiques sectorielles doivent être, à long terme, une vie dégagée qu'empêche en ce moment, les dit pas, ces fameuses sésames délivrées aux importateurs. Les hésitations du ministère du Commerce sur l'ajustement illustrent de l'absence d'une vision. Concédons aussi cette chose à l'industriel. Il a pu tenir son misile contre vent et marée. Objection cependant, M. Mimran, et ce n'est pas qu'à c'est d'ici que sur votre doc de vous le dire, la piste de l'augmentation ne tient pas la route quand on voit les pratiques en comparaison avec la sous-région à demain.